Je vais maintenant passer la parole à Julien Aubert pour le groupe UMP. Monsieur le Président, je ne peux pas débuter cette présentation sans rappeler que ce sont les lois. C'est M. Pasquois qui a créé les zones de revitalisation rurale. Alors, et je le dis ça, évidemment, en clin d'œil à mon ami Martial. Voilà, on commence à se connaître. Et là, effectivement, c'est pour saluer d'abord le travail qui a été réalisé. D'abord parce que les deux rapporteurs sont arrivés à des conclusions qui sont quand même éminemment opérationnelles et qui sont marquées du saut du pragmatisme. Et je retrouve bien là, chez nos deux collègues, une forme de tradition et d'approche issues des territoires ruraux totalement désidéologisées et marquées du saut du bon sens. Alors, je soulignerai notamment la sanctuarisation des dotations dans un contexte dont on sait qu'il est compliqué, le souci de simplifier. Et je pense qu'il faut être très sensible au fait qu'au lieu de proposer des nouvelles structures, c'est ce que disait Alain Calmette, on essaye de faire avec ce qu'on a déjà. Voilà. Également, pragmatisme dans les critères de zonage. Je crois que là, il y a une vraie avancée parce qu'on a trop souvent tendance à multiplier les procédures. Et cet excès de normalisation finit par nous étouffer. Donc, effectivement, au cœur du sujet, il y a une forme d'ambiguïté sur petites communes ou intercommunalités et quelle articulation. Et effectivement, ce sera peut-être l'occasion pour les rapporteurs, s'ils nous répondent, de préciser le fond de leur pensée. Reste que, très globalement, ces propositions nous apparaissent très réalistes, très pragmatiques et qu'elles répondent à une vraie question politique. On le voit bien avec les différents rapports sur la sociologie de la France. Entre la France du TGV, qui est de plus en plus connectée à la mondialisation et pour lequel il y a moins de problèmes économiques. France des villes, pour laquelle on a fait beaucoup. Et puis une France rurale, une France des petites communes, qui aujourd'hui se sont totalement exclues, qui voit disparaître ces services publics et qui, à mon avis, aujourd'hui, doit se réjouir que notre commission examine avec sérieux les outils, les instruments pour justement adresser les besoins les plus élémentaires et les plus directs, au moins au plan financier.